Franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus mignon que cette petite bouille d'amour ? Ah bon, j'aurais vu que tu prends ça, j'en ai dit. Avec Régime Box, perdez jusqu'à 5 kilos par mois. Alors moi, j'ai deux chèvres, Kaya et Shiva. Alors Kaya, elle vient d'un élevage où elle était destinée à l'abattoir. Et moi, du coup, je l'ai repris. Et son numéro de ce truc à l'oreille, là, c'est 63. Et il y avait une autre, 64. J'ai hésité entre ces deux et Kaya, elle est venue et elle m'a têté le pouce, quoi. Et oui, j'ai aimé Kaya. Mais quand je reprends à cette pauvre 64 au fond de son box en train de me regarder, c'est tellement triste. Shiba, elle, elle vient du final de Bougie, un parc animalier et pour les jeux. A la base, je voulais une chèvre tricolore, les yeux bleus, bref, la chèvre que j'avais imaginée. A la place, j'ai eu ça. La chèvre blanche la plus basique au monde. Et le truc avec Shiba, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Au milieu pulvère, elle a eu des pouces toutes noires, ici. Et euh, bah, on ne sait pas quoi. Peut-être qu'elle rajoute l'humain dans l'autre sens. Le truc super cool avec les chèvres, c'est que c'est comme un chien. Mais vraiment, ça vous suivait partout. Et même, c'est encore mieux qu'un chien. Tu peux leur apprendre des trucs tellement débiles. Vraiment. Et même, c'est encore mieux qu'un chien. Et vous voyez les chiens, leur crotte, c'est dégueulasse, ça pue, c'est moche. Et bah, les chèvres, ça pue absolument pas. Et c'est tellement stylé. Et aussi les chèvres, qu'on s'appelle Bibi, c'est hyper hygiénique, genre. Elles s'asseillent, limite, Shiba, elles touchent le sol. Bref, achetez une chèvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada